Un reportage réalisé par GlobalFoot.com grâce au concours d'UFR, CIMEXPERT et la SME. Au stade André Forresta, la Grand Rivière, le club franciscain, premier du championnat, essaye de jouer. Sur corner, les Verts et Noirs essayent de marquer. Face à une tribune bien garnie, les hommes de Patrick Cavlan font face à un défi physique de taille imposé par les joueurs de l'US Rivraine. A la 18ème minute, l'arbitre central siffle pénalty en faveur du club franciscain, finalement déjugé par l'arbitre assistant. Mais cette décision ne déstabilise pas les franciscains. 30ème minute de jeu, action décolle, récupération rapide, décalage côté droit. Centre de Dylan Pégré, pour Kylian Poloma, auteur de l'ouverture du score grâce à cette magnifique reprise de volet. Dominateur, dans cette rencontre à Grand Rivière, les coéquipiers de Kylian Poloma sont également tout prêts de tromper une nouvelle fois Sébastien Massé. à la 33ème minute. Dans cette première période, les riverains sont assez discrets offensivement. Avant la mi-temps, Nicolas Lucien se fait expulser. Les joueurs de DJ Girofrois se retrouvent à 10. En 2ème période, Ricardo Girofrois réalise un très beau coup franc, mais voit sa frappe arrêtée par Aldric Boulois. Pour l'équipe phare du François, l'objectif est simple. Il faut aggraver le score, mais pas encore de réussite. À la 61ème minute, René Charlemont-Tabor inscrit le but du 2-0 pour le club franciscain. Le même René Charlemont-Tabor peut même croire à un doublé sur cette frappe contrée dans la surface. À la 89ème minute, l'US Riveraine réussit tout de même à sauver l'honneur grâce à cette réalisation de Youri Girofrois. Mais à la fin, le club franciscain enregistre sa 10ème victoire en R1 cette saison. Comment avez-vous trouvé votre prestation ce soir ? Une prestation accomplie, on va dire, même si on prend un but à la fin. On savait que c'était une terre hostile. C'est toujours difficile de gagner contre les équipes du Nord. C'est chose faite, on a su scorer rapidement et ainsi se mettre à l'abri et remporter ces 4 points. Qu'est-ce que vous a manqué pour égaliser ce soir ? Je pense que c'est un petit peu de jambes, puisque c'est vrai qu'on se refait physiquement. C'est vrai que tout le monde retourne. On a certains joueurs qui nous avaient lâché, comme vous le savez très bien. Là, ça retourne, on retrouve les jambes. Après, on a manqué, je pense, de lucidité, puisqu'on était à 10 depuis la première mi-temps. Donc c'est un petit peu difficile d'aller faire ce deuxième but. Avec ce succès, le François accomplit la très bonne opération du week-end. L'équipe de Patrick Cavlan s'éloigne de la Samaritaine, qui a perdu face au CS Vauclinois un but à zéro.